Tu veux découvrir si le Shiba Inu peut atteindre 1$ un jour ? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspector Crypto. Bienvenue dans cette vidéo qui traitera du coup du Shiba Inu, à savoir où est-ce que le Shiba Inu peut aller, que ce soit en termes de prix, en termes de capitalisation de marché, est-ce qu'il atteindra un jour 1$ ? Vous le saurez dans la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et si vous voulez que j'en refasse d'autres sur le même thème ou sur d'autres crypto-monnaies. Mais tout de suite, on va passer sur l'analyse directement du Shiba Inu. On va donc passer directement sur l'analyse du Shiba Token. Donc le Shiba Token, c'est quoi ? C'est une crypto-monnaie de type Meme Coin qui est basée sur une tête de chien, un peu comme le fait le Dogecoin. Pour moi, le Dogecoin, qui est le leader des Shiba Coins et le leader de la catégorie Meme Coin, peut être comparé au Shiba Inu. Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va d'abord regarder les différentes communautés. On voit que le Shiba Inu a une communauté sur Twitter de 820 000 followers. Ce qui est quand même une très grosse communauté. De son côté, le Dogecoin qui est beaucoup plus vieux, on sait que le Shiba Inu date de 2020 alors que le Dogecoin date de 2013, a une communauté de 2 millions de followers. Donc on voit que le Shiba Inu a quand même une très grosse communauté qui est appelée la Shiba Army, qui est à peine deux fois inférieure au Dogecoin, alors qu'il a quand même quasiment sept ans de moins d'existence. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre ? C'est que le Shiba Inu est actuellement 43e en termes de Coin Market Cap, avec une capitalisation de marché aux alentours des 3 milliards de dollars. Si on le compare au Dogecoin, qui lui est septième en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché totale de 42 milliards de dollars. On voit que le Shiba Inu est environ, on va dire, 12-13 fois inférieur au Dogecoin, alors qu'il a une communauté, en tout cas sur Twitter, seulement deux fois inférieure. Ce qui nous montre qu'en tout cas, qu'avec la vitesse à laquelle le Shiba Inu arrive à fédérer une communauté autour de lui, c'est possible qu'un jour le Shiba Inu devienne la crypto même numéro un et dépasse peut-être le Dogecoin. En plus, il y a un peu plus de projets derrière, on voit qu'ils essaient un peu de faire de la défi avec le ShibaSwap, donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour le futur. Donc, est-ce que le Shiba Inu peut atteindre la capitalisation du Dogecoin aux alentours de 40-50 milliards de dollars et faire à peu près un fois 10 ou un fois 20 ? Oui, c'est possible, même dans ce bond market-là. Maintenant, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que le Shiba Inu peut atteindre un dollar un jour ? Et pour moi, ça me semble quelque chose d'impossible et je vais vous expliquer pourquoi. On va passer sur un fichier Excel. Là, on voit le prix actuel du Shiba Inu qui est de 0,50, 83,11 dollars, ce qui correspond à une capitalisation de marché, comme on l'a vu, aux alentours des 3 milliards de dollars. Maintenant, si le prix du Shiba Inu passait à 1 dollar, sa capitalisation de marché serait aux alentours des 393 000 milliards de dollars, ce qui correspondrait à une multiplication du prix fois 120 322. Je ne sais pas si vous imaginez, mais multiplier un prix fois 120 000, c'est quelque chose de quasiment impossible, sachant qu'en plus, le Shiba Inu est déjà 50e en termes de capitalisation de marché. Et pour vous comparer sa capitalisation de marché, s'il atteignait le prix d'un dollar, on va tout simplement regarder les plus gros. Premièrement, le plus gros au niveau des cryptos, c'est actuellement le Bitcoin qui a une capitalisation de marché de 946 milliards de dollars. Cette capitalisation du coût de 946 milliards de dollars, ça correspond à quoi ? Il faudrait que le Shiba Inu atteigne 416 fois la capitalisation du Bitcoin pour atteindre 1 dollar. Ça paraît assez fou qu'un jour, le Shiba Inu soit 416 fois plus gros que le Bitcoin, sachant que le Bitcoin peut encore continuer de monter. Donc déjà, rien qu'à ce point de vue-là, ça paraît assez fou. Maintenant, on se dit, pourquoi pas ? Le Shiba Inu devient une révolution et devient numéro 1, ce que je ne pense pas. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites vos propres recherches. Maintenant, on va regarder l'action la plus capitalisée, à savoir Apple, numéro 1 en bourse en termes de capitalisation de boursière. Sa capitalisation de boursière totale est de 2 500 milliards de dollars. Il faudrait donc que le Shiba Inu soit 160 une fois plus gros que Apple pour atteindre le prix d'un dollar. Donc pour moi, ça me paraît vraiment impossible. Il faudrait que le Shiba Inu soit beaucoup, voire énormément de fois plus gros que Apple et que le Bitcoin pour pouvoir juste atteindre les 1 dollar. Donc pour moi, le Shiba Inu n'atteindra jamais un dollar. Le seul moyen pour qu'il atteigne un dollar, en fait, ce serait de réduire le total supply. On voit que certaines crypto-monnaies, des fois, réduisent le total supply de 10. Ils divisent par 10 le total supply et donc forcément, ça multiplie aussi par 10 le prix. Mais par contre, ça ne nous fera pas un fois 10 en termes de gains. On va maintenant aussi regarder un peu le Shiba Swap, du coup, qui est un échangeur décentralisé qui va permettre d'échanger des cryptos contre les autres, de stacker certaines cryptos, de faire du liquidity providing, c'est-à-dire d'apporter des paires de liquidités, par exemple, du Shiba et du SDT, et d'être récompensés en intérêts. Quel est l'intérêt de ça ? Ça permet tout simplement aux personnes qui vont vouloir swapper par la suite, par exemple, d'échanger du Shiba contre de l'USDT ou de l'USDT contre le Shiba, d'avoir cette disponibilité en termes de paires. Et en fait, vu que vous apportez de la liquidité et que vous permettez le bon fonctionnement de l'échangeur décentralisé, en échange de ça, vous allez avoir des rewards. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt bien fait. Après, c'est un peu sur la base de tous les échangeurs décentralisés qui sont faits. Ce n'est pas non plus une révolution d'un point de vue technologique, mais c'est quelque chose d'intéressant. Donc voilà, pour moi, le Shiba Inu, c'est un projet qui essaye d'améliorer un peu l'image des même cons en ayant un réel projet derrière. Il y a une vraie communauté. On voit aussi que sur leur Twitter, ils parlent du coup, ils font un peu de la pub, de leur Shiba Swap, etc. Pour moi, c'est un très gros projet, très intéressant, mais qui n'atteindra jamais les 1$. Autre chose à préciser, c'est que le plus important, c'est de ne pas regarder le prix. C'est-à-dire que quelque chose vale 1 centime, moins d'1 centime, 1$, moins d'1$, 1000$, 50 000$, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir le potentiel de gain qu'il y a et donc de regarder la capitalisation de marché. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'argent un peu investi dedans. Si vous avez une grosse, grosse capitalisation de marché, forcément, faire des fois 10 ou fois 100 va être très, très compliqué parce qu'il faudra qu'énormément d'argent soient investis dedans pour faire bouger cette capitalisation de marché et le prix. Par exemple, quelqu'un qui a acheté du Bitcoin à 1 000$, ça pouvait sembler être beaucoup pour certaines personnes, mais vu que c'était le leader et que c'était quelque chose d'intéressant, on voit qu'il est actuellement à 50 000$, donc aura fait 1 x 50, ce qui est une très, très belle performance. Par contre, vous pouvez acheter quelque chose qui est 1 centime, mais qui, en termes de capitalisation de marché, est déjà très, très capitalisé. Du coup, il n'atteindra jamais les 1 000$, mais vous avez possiblement aussi l'option de faire du x 50 ou du x 100. Le but, c'est l'argent que vous allez gagner avec et possiblement le projet qu'il y a derrière ou la communauté que vous trouvez plutôt intéressante ou pas. Ce n'est pas juste regarder, « Ouh là là, là, il y a un prix avec beaucoup de zéros, ça ne vaut rien du tout, un jour, ça va vendre 1$, je vais devenir millionnaire. » Non, il faut raisonner autrement, il faut raisonner en termes de capitalisation de marché, de co- et de potentiel futur de l'actif. Là, le potentiel du Shiba Inu, il est réel. Maintenant, tous ceux qui l'achètent juste parce qu'il y a plein de zéros derrière la virgule et qu'ils se disent qu'un jour, il vaudra 1$ et qu'ils peuvent en avoir des millions, ce n'est pas la bonne façon de penser. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Salut à tous et à la prochaine.